Musique Sous-titrage Société Radio-Canada 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 alors on a les nominés encore Brady Oaneshen de Outlaws on a Simon Dubas de Udaho Udapins Ida Pins et on a Avery Klimaz à Brossard de Spartans et le roulement de tambour Brady Oaneshen de Outlaws avec 13 convertis de 2 points il y a plus de 2 points qu'on a de touchdown oh my god alors là présentement c'est 2 à 2 2 à 2 de Brossard de Montréal on continue avec The Punisher donc celui qui après son toucher va convertir le plus souvent il a converti de 1 point donc il va te faire payer d'avoir ouvert les portes de ta zone de but on a Avery Klimaz à Montréal dans la division 1-2-3 qui joue avec les Reds 4 à Montréal on a disons 4-5 on a Olivier Wattier de Blue Badgers et à Brossard on a Brad Evans des Red Nutskins et à chaque fois qu'on entend son nom on a un goût de penser que c'est ouais oui c'est Brad Evans avec 22 qu'on remercie ouais oui 22 avec comment tu as Olivier t'as 13 ok il est probablement à Brad Evans pardon ? c'est ça c'est probablement à Brad Evans c'est vrai Olivier 13 Olivier 13 Brad Evans Brad Evans 22 oh jeez ok il remercie il remercie le 28-3 pour ses stats oui c'est ça le gros speech écoute en deux games il y avait 90 points contre nous oh my god mais je me demande qu'est-ce qui arrive on a perdu 47 fait que 47 fait qu'il y a à peu près 132 points en 3 games pour nous ah puis il ralentit pas il fait pas comme genre à cette game là il y a l'autre il y a l'autre il y a l'autre après on a mis le trophée puis il dit I want to thank God I want to thank my teammates and especially 28-3 all of you guys thank oh boy oh wow écoute rendu là il venait même nous voir entre durant la pause pour nous donner des trucs parce que même lui il a un peu pitié de nous t'es comme faudrait que vous changez un petit peu votre défense parce que sinon c'est facile à rouler donne le culi à quelqu'un dans le temps là ouais Mathieu faisait ça des fois est comme c'est Mathieu qui faisait ça attend il me semble que oui j'ai déjà fait ça à la fin d'une game dire bien qui veut être QB puis genre ah oui oui en D5 j'étais souvent qui veut être QB aujourd'hui parce que à la demi ou vers la fin de la game quand je voyais c'était comme pas là pour finir donc prends des notes Brad prends des notes le dernier dernier award The Flash le QB qui a le plus de verges en rusher on a Demario Cooper de Aaron Wolf on a Marvin Stenberg qui lance en D4 avec les Secure Top Shooters et on a Avery Clements des Spartans et t'as trois gars qui courent beaucoup donc le gagnant de The Flash c'est Marvin Stenberg dans les Secure Top Shooters 296 verges en même pas 6 game c'est hallucinant 296 bonne question je pense que c'est juste 3 par exemple il n'y a pas tant même dans les 3 il n'y a pas tant de rushing touchdown j'ai menti c'est 6 on a un touché par game pour Marvin Marvin c'est équivalent au 28-3 en 6 game l'ordre de toucher qu'on a fait c'est hallucinant ce que Marvin fait sur le terrain donc c'est 3-3 3 pour Brossard 3 pour Montréal il n'y aura pas de chicane cette semaine vive la famille MFL on vit dans la paix dans la bonne heure je ne veux même pas même pour le Hall of Fame j'ai essayé de checker puis Stéphane Stéphane il est partout genre Stéphane Harris Harry Persaud au début je voulais l'appeler comme The Batman de la league NFL puis normalement encore là il joue dans les 2 ligues donc il n'y a même pas de chicane de ce côté-là Steve avec les stats qu'il y a dans les 2 ligues les Hall of Fame qu'il fait juste l'appeler The One qui est dans Marvel l'entité la plus qui peut se promener dans DC puis revenir dans Marvel puis ça change sérieux ? ok wow tout à la vraie vie Tom Brady il a tous tes stats il a fait tous tes 2 ligues alright wow merci pour le beau contenu cette semaine bien du fun avec vous comme toujours j'ai l'idée que je t'ai lancé une heure je travaillais fort wow une heure je suis inspiré comme ma team dans un challenge comme ça genre ça part ça part ça roule ça roule c'est l'esprit de Kanjo qui remonte vraiment oui on fait ça ah oui on devrait faire ça mais avec l'option ta 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 le matin même s'il vous plaît oui c'était beaucoup plus drôle comme ça je pense que juste comme pour la fin mettons d'une semaine que l'on se préparait un peu pour la grande vie de la dernière semaine oui j'amenais comme 5-6 costumes puis je me transformais dur à la journée le collègue gérer le show ouais c'était cool ça ah mon dieu j'en étais ouais mais moi je m'excuse de te donner mauvais rôle là-dessus mais c'était genre Mathieu qui observait la scène et Mathieu c'était un pro des ballons genre tu sais des formes d'enfants des formes d'animaux genre puis il dit ce gars-là fait qu'il n'y aura pas de ballon lui il n'y aura pas de ballon il m'a fait chier toute la semaine il n'y aura pas de ballon je m'ajoute juste petit Kevin maintenant qui s'en va genre voir son travailleur social parce qu'il a fait plein de mauvais coups parce que quand il était jeune il n'y a pas eu de petite ballon de Mathieu son travailleur social ok c'est pas dur non je finissais par en donner un parce que Goldrick était mon boss l'action de sciences sociales ok les gars moi c'est déjà mon time ah ouais tu restes en ce moment de plus voir ton fieu t'es sérieux il dit ça dans 20 ans oui 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 allez amène-le amène-le il va être mouillé un peu ah ok c'est pour ça que je t'ai dit 5 minutes c'est le temps de sortir non pour moi j'y aille je ne peux pas sinon je vais t'entendre à ma propre game à moi ah ok ben merci encore de ta présence merci à vous pas de problème et on se revoit la semaine prochaine yes salut Hugo salut 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 Hugo quel super héros je serais moi oh mon dieu quel super héros tu serais super héros on serait on serait de chacun attends ça c'est difficile ça aussi moi je serais tard ben après le thèse du type de 5 ans quand elle gomme toi je te mettrais je te mettrais je te mettrais Odin le père de ton avec l'âge la vieillesse la sagesse ouch avec l'âge ok ouais c'est moi c'est moi ouch ton sagesse c'est il est reconnu pour être respecté par tout le monde ok je vais vous avec ça parle-tu encore à moi respecté par tout le monde ok pas de pression moi j'écoute tellement pas des films d'horreur j'ai tellement aucune réponse des films d'horreur films d'horreur c'est-tu que tu as dit des films comme ça de même ok ok j'ai compris des horreurs des films d'horreur attends super héros hé je peux même pas te dire seigneur j'ai même j'essaie de penser même des X-Men quand j'étais plus jeune quand je regardais ça ouais Traboka parce que même blessé tu vas travailler le lendemain fair fair ou je pourrais être c'est quoi c'est Mr. Glass c'est un affaire de même qui s'est tabou oh mon dieu ça vaut Jackson qui se promène en chaise roulante ah oui unbreakable ouais mais non mais ça me vient pas je suis désolé messieurs je suis désolé toi Mathieu qui penses-tu te représente comme super héros j'aurais Lucky dans la tête ou Gambit ok Gambit ça c'est un bon corps Gambit ça ça peut être parce que t'es chanceux c'est-tu ça oui je suis chanceux d'avoir des bons joueurs autour de moi oh c'est cute moment cocasse pour le montage je fais un petit coeur avec là j'ai investi des feux d'artifice la semaine passée on va passer tout le budget dans ce podcast là maintenant c'est ça il faut que j'en regarde pour celui de l'Halloween pour les playoffs oh my god exact on y va-t-il avec le recap on y va avec le recap alors voulez-vous commencer avec notre game parce que c'était la première de la journée en même temps que Spartan et Nutskins on va passer vite la note je m'excuse mais c'était plate oui la première de vie surtout la deuxième de vie était un peu plus intéressante parce qu'on l'a gaguée mais la première de vie c'était juste pic par-dessus pic ouais le toughen ça n'a pas été arrêté trop souvent non plus mais non non je dirais à partir de la moitié de la première de vie j'ai commencé à décrocher puis la deuxième de vie j'étais comme j'étais avec Willy ses lignes de côté puis la première drive qu'on a faite en deuxième demi pour le toughen on a fait le même jeu toute la drive le même jeu toute la drive juste pour me pratiquer ce jeu-là parce qu'on le fait pas assez souvent t'aurais dû nous le dire comme ça on aurait été en mesure de peut-être plus rendre ça difficile pour toi parce qu'écoute on a essayé quand même de l'autre côté on a vraiment essayé c'est ça le pire oui je sais je pense que le highlight du match c'est Barbara avec son pic avec Barbara ben oui il faut le mentionner elle a fait son pic mais c'est c'est quoi ? c'est l'auditrice fan numéro 1 écoute il n'y avait pas de receveur proche d'elle je suis comme je t'arrive pour le cuivre je t'ai dit de félicitations c'est son premier pic depuis que je la vois jouer que tu y fais c'était comme un exploit rendu là ben félicitations elle était bien placée pis elle a pas droppé la passe par tout parce que une passe qui est pas désignée à toi des fois c'est plus tough à l'attraper c'est pas tant le pic qui m'impressionne c'est l'émotion qui est suivie après le pic pis le fait que t'allais donner un high five à votre Q ouais non elle était pleine d'énergie Barbara elle était vraiment pleine d'énergie je pense que notre QB il est sans rancune parce que quelqu'un qui aurait été en beau calme avait lancé un pic c'est pas passé c'est Barbara c'est pas comme Kevin ou JC genre moi je lance un pic JC la pic ça allait me voir pis il m'a fait un high five je suis comme non mais l'émotion t'es juste peur pis t'es comme ah oui écoute c'était Barbara si c'était pas les 4 pics à JC l'idée à votre défense 4 tackles 1 pic il est top dans votre défense oui Barbara et JC font partie de la longue liste cette semaine qu'on a hésité à mettre comme joueur de la semaine parce que comparé aux autres semaines que c'était on c'est super à tous les vous l'avez pas donné à Barbara j'ai redonné moi son premier VIP je l'ai donné dans le groupe mais j'ai pas donné il y avait pour vrai cette semaine il y a eu des ballers à Brossard il y en a eu vraiment beaucoup ce qui a peut-être fait aussi que tu sais le quatrième essai qu'on a fait quatrième à notre ligne début oui ça c'était un jeu que dans le caucus j'ai dit pis JC m'a donné l'idée c'est qu'on fait pas de jeu je vais dire plein de hot s'il y a un offside on va prendre la pénalité pis au moins ça va être quatrième essai s'il y a pas d'offside rendu à la fin du compte on va prendre la pénalité pis on va punter c'est ça le jeu dans cette hot Barbara me l'a envoyé dans les mains sur le premier hot quand il y a pas de jeu de préparé par personne il y a pas de jeu il y a pas de tracé il y a pas de jeu la petite panique dans mon regard était réelle merci à Justin d'avoir fait oh damn pis là il a fait le chemin ouais à part ça ouais c'était un match ben je dis juste qu'en fin de game on a comme senti bonnet double bauder parce qu'on vous avait arrêté en quatrième essai pis on aurait eu la chance de faire un déjeuner parce que cette offense était plus ben au moment où j'ai dit à mon QB en deuxième entre la première pis la deuxième demi pis s'il vous plaît pour l'amour du Dieu le lance plus ou ce que j'ai essayé ça suffit j'ai rendu à quatre pics t'sais je veux je veux ben essaye plus de le tester là t'as testé tout ce que tu pouvais tester sur lui un post s'il est dans le coin ou même s'il est ou tu t'attends pas qu'il y ait il va courir le terrain complet arrête les déjeuners s'il vous plaît pour l'amour de Dieu commence à lancer des hooks il a fait ça en deuxième demi pis il a été capable d'aller chercher l'autre agent oui bien meilleur deuxième demi je vais parler d'un jeu qui m'a fait vous courir dans notre équipe je prépare un jeu les gars m'écoutent dans le dôme ils sont pas sûrs il y a un deux QB qui recule pis finalement ben James qui est le deuxième QB il avait pas compris le jeu il s'est ramassé avec le ballon dans les mains pour le deux points pis il a juste pitché ça dans le tas où il y avait Basque et Massimiliano qui étaient qui étaient un contre un contre Barbara pis c'était comme le match-up à lancer le ballon pis il a dit je sais même pas c'était quoi le jeu un peu comme toi avec James avec Justin pis c'était quoi le jeu j'ai lancé ce que je voyais de l'épreuve ça fait aussi ça nous a fait bien rire c'est bon Willy à part ta blessure t'avais-tu non pas grand chose écoute j'ai pas joué en deuxième demi pis c'est la meilleure deuxième demi qu'ils ont eu fait que je commence à comprendre le message mais non mais moi j'ai quand même eu du fun même si je jouais à moitié j'ai joué avec le monde j'ai joué avec toi quand tu venais sur sideline écoute c'est un peu correct une chance que Brossard c'est une ligue qui est quand même friendly parce que sinon juste rester sur le bord quand il fait froid en chaud ça aurait pas été idéal tu peux même pas bouger parce que t'as mal à la jambe exact ratant-tu dans mon char non mais sinon j'ai pas grand chose à dire sérieusement c'est pas mal à ça qu'on s'attendait aussi je crois ben tu sais ta première demi je vois 25-6 je pensais pas que c'était si intense que ça après la première demi on les arrêtait juste pas on les commençait ils arrêtaient en deuxième demi puis je pense qu'ils ont lâché la pédale sur le gaz un peu aussi c'est ça l'affaire j'étais pas là pour faire des pics à Mathieu là je comprends au moins Mass il y a eu sa streak grâce à toi sur ce jeu là c'était win-win si Mass faisait pas le pic c'est Barbara qui avait son premier touché très fair si Barbara avait le touché en plus là je nommais son nom pour jouer de la semaine mais Mass a préféré continuer sa strike avec un pic au lieu de Barbara honnêtement je le voyais partir pour la gloire mais Barbara il l'a déflag aussitôt qu'il a pris le ballon dans ses mains parce qu'il y allait pour la gloire d'après moi puis ça a rendu les choses un peu plus serrées mais je pense plus qu'il restait temps c'était l'aspect de la game ça a rien changé c'est ça puis il n'y a pas d'un sidekick non plus non pas cette année ok on passe à Sparker de Red Naskins oui presque aussi serré que notre match mais quand on regarde la première demi versus la deuxième la première demi qui s'est terminée 12-6 pour Red Naskins là tu te dis ok et après ça le match finit 38-20 bon on jouait en même temps c'était donc difficile pour nous autres quand j'avais dit qu'il me retournait je regardais c'est ça et encore une fois je regarde juste les stats de Bradley 6 touchés 0 interception ouais quand il y a eu des je pense en première demi une ou deux fois eu des turnovers on down c'est une fois une fois une fois une fois en première demi une fois dans toute la game bref c'est parce qu'ils n'ont pas punter ils l'ont essayé puis ils ne l'ont pas eu c'est-à-dire que toutes ces autres drives ils l'ont mis dedans c'est assez débile j'ai pas j'ai essayé de jaser avec ben les gars t'as pas mal tout parti après la game de Spartans quand le Batskins avait une game je voulais pas aller déranger pendant leur game d'après fait que j'ai pas vraiment eu de comeback sur ce game c'est sûr écoute Colin a quand même trois sacs je comprends pas Alex Normandais a un pic Pat Pilote a un pic mais Avry a lancé trois pics ah peut-être ouais Satch je pense non Satch était avec eux autres ouais intercepted by Satch ouais c'est c'est un tackle c'est un tackle by Satch ok ok ouais fait que Satch quelque chose que je suis surpris dans ma tête Craig était là ouais moi aussi c'est ça je me posais il s'est blessé à FPF fait qu'il était il était là pour ok je l'ai vu avec son Audi je me suis dit il a peut-être mis ça pour se réchauffer il était là ben il s'est blessé à FPF c'est blessé c'est pour ceux qui l'ont pas joué j'avais regardé vite avant mais on on jase tout le temps entre temps je pense que 16 minutes 16 la deuxième demi c'est un gros turn down de la game c'est un morph snap sur un quatrième essai quand c'était 18-6 puis les sports j'ai entendu crier on a entendu crier une fois dans notre game ça devait être pour ça je pense ou il y a eu un touchdown qui s'est lancé pour rendre ça serré c'est pas juste pour ça moi de mémoire c'est un touchdown qu'Avery avait lancé que les gens criaient de mémoire peut-être l'autre d'après pour 42 verres c'est probablement ça je crois que c'est celle-là à Tom Ward dis-tu ça ouais exact Tom Ward trois réceptions 62 verres j'ai un touché c'est quand même des bonnes stats oui en effet ils ont quand même bien contenu c'est ça vas-y je m'as dit les Red Nutskins ont quand même bien contenu Avery aussi au sol 6 courses 29 verres pour Avery c'est pas une grosse journée c'est c'est parce que la défensive s'est ajustée oui avec ce game-là j'ai fait comment mon dieu Red Nutskins vient de mettre voilà ils ont étampé c'est nous autres les premiers on a battu la Horde on a battu les Spartans c'est nous autres qui est en horde c'est le sévère mais la semaine au parallèle on en parlera tantôt mais ouais fait que grosse game quand même l'autre bord pas de pilote 93 verges un touchdown un point un point il n'a pas besoin de Craig deux caps six verges deux touchdowns non ils n'ont pas besoin de Craig écoute c'est une équipe complète même sans Craig ils sont capables de goler comme ça c'est impressionnant sorry les boys j'ai pas vu votre game j'ai essayé d'en parler plus mais JF toujours stable capteur il est là il n'y a pas de réception c'est rare c'est rare ça ouais Colin 3-42 3-16 pour Alex son frère ok l'autre match que j'ai beaucoup moins regardé la horde versus les boucaniers je le regardais je le regardais plus au school que boucaniers la horde et pourtant malgré le score les boucaniers me donnaient l'impression d'être toujours dans le match ben écoute la première demi ça a été un bloat un peu comme vous-même même en première demi ça avait l'air beaucoup plus tight que ça ok ben tu vois moi j'allais leur donner un props parce qu'autre que nous c'était leur première fois contre une grosse équipe qui est l'arabe qui gagnait un half ils ont gagné un sac et de l'air ils ont gagné la dernière demi à 23 par contre j'ai pas le choix d'en parler mais gros props à Guillaume du moulin 266 belges encore une fois 6 touchés comme Brad Evans la game d'avant 0 interception 4 points c'était même une meilleure performance que Brad Evans c'était mais lui au bon tu dis papa il était là quand il était dans le bain il est parti jouer au hockey il est pas eu un tour je regardais moi l'écran des stats j'étais comme mon dieu Mathieu sa voix a donné depuis douce Guillaume aussi faisait partie du monde des ballers de la semaine qui auraient très bien pu donc exactement puis Kevin Dubé exactement il va y avoir à surveiller nous la semaine du prochain c'est le papa Kevin Dubé oui excusez-moi ça c'est oui 7 réceptions excusez-moi 78 verges mais 4 touchdowns c'est toute une performance 4 touchdowns il n'y en a pas eu beaucoup cette année mais tu as Kevin Dubé Guillaume Fontaine que j'ai donné le joueur de la semaine finalement 5 réceptions 105 Guillaume Fontaine 5 réceptions 105 verges 3 touchés puis à la défensive il y a 2 pics c'est vrai c'est tout un stat lines c'est dur c'est dur c'est très intéressant Nico c'est juste que tu n'as pas de l'époussail dans les mains par contre du temps ce que je suis surpris je ne vois pas aucun sac de David Saint-Jean défense il a même aucun stat line c'est vrai c'est assez surprenant le QB devait décocher assez rapidement Saint-Jean n'a pas été capable de se rendre Benjamin a vraiment bien joué c'est ça je dis il y a vraiment sa courbe ils ont donné je regardais souvent puis ça ne donnait pas l'impression que la première demi c'était ça c'est sûr que c'était beaucoup plus tight que ça il fallait juste qu'ils nous battent pour gagner confiance en lui mais ils ont gagné la deuxième demi exact puis j'aimerais ça comme nous autres ils ont levé le pied aussi j'aimerais dire un fun fact Kevin Dubé des boucaniers j'essaie de faire comme si Darien était comme Mathieu Kevin Dubé des boucaniers si on regarde le nombre de touchdowns qu'ils ont durant cette saison il y en a 8 overall les boucaniers au total en ont 9 donc Kevin Dubé il faut le surveiller en gros c'est-à-dire c'est-à-dire mais c'est ça écoute Goldrick il dit qu'il est bon avec les stats moi aussi je ne suis pas super mais mais all right donc oui effectivement Kevin Dubé c'est l'homme à surveiller dans cette équipe-là numéro 44 pour la gang du 28-3 qui écoute le podcast on le couvre en tout cas c'est proche du Red Zone j'ai bien l'impression que c'est lui ouais sinon bon c'est ça comme je disais ils ont donné un bon ils ont donné un un meilleur combat que qu'est-ce que je m'attendais fait que vous avez du pain sur la planche la semaine prochaine en effet cette semaine dans le fond non non ça ne va pas ça ne va pas être facile écoute j'ai dit que le 28-3 allait être capable d'en avoir une des deux écoute il commence à me faire douter mais écoute on va essayer de faire notre possible pour gagner nous aussi nous aussi on a besoin de notre victoire dans cette semaine on doit en avoir au moins une seigneur sinon pas de feu d'artifice écoute si on gagne je pense à des feux d'artifice genre la Disneyland la dernière fois c'était sûr en France quelque chose de même que j'ai mis était quand même splendide en haut du château il cherchait ça longtemps peu d'artifice deuxième ok la game de la semaine passée qui était wow Red Nut Skins Compte au school oui tu la déclarer oui oui c'était aussi j'ai pas vu Red Nut Skins Spartan que je croyais être game of the week mais tu sais 31-18 ça paraît vraiment big mais c'était serré pendant le 3 quart de la game c'était chaque côté c'était je rentre je fais un touchdown je rentre je fais un touchdown ou plutôt je suis arrêté première drive ils ont réussi à arrêter Red Nut Skins après ça Nico t'es allé en mettre un dedans Red Nut Skins d'y revenus c'était Nick a bien joué dans ce game Mathieu a fait un bon rush mais je dirais que même si les stats ne se montent pas à ce point là 7 catches 50 verges 2 touchdowns pour Max Sennens lui aussi est en liste Max a fait des catches d'une complexitude qui paraissait comme si c'était un mardi matin lancé par un enfant de 4 ans il attrapait tout Max était en feu dans ce game le retour de Nick Reeve aussi qui a fait du bien dans l'attaque ça n'a pas un catch 12-20 il était en train de repogner le bide puis la chimie avec Nick Blais mais à la défensive en tant que safety il a fait la job je dirais oui à préciser si je ne me trompe pas c'est la première game de la saison de la MFL à Brossard qui n'a aucune interception de toute la game c'est vrai je pense ouais je crois pas qu'il a vas-y ah non je m'allais juste dire il a failli en avoir il a failli en avoir parce que c'est pas que le QB tu sais des fois on regarde des games il y a des QB qui ne lancent pas d'interception mais l'autre équipe leur QB a lancé je vais nous prendre comme exemple mais d'où c'est impossible que ce soit arrivé parce qu'on a tout le temps eu des picks à défense de toute la game parce que Mass c'est dans un streak en ce moment mais on a minimum un mais là écoute zéro pick d'aucun des deux morts c'est assez impressionnant qu'il y a un game de deux équipes qui ont une défensive qui font beaucoup de picks il y en a une ou deux une fois je suis sûr que c'est arrivé d'un aimant à mon frère puis qu'il ne s'en attendait juste pas il était sûr que le catch se faisait avant ça a passé à côté puis c'est arrivé comme ça a juste glissé entre ses jambes puis il était comme ah non il s'est rattrapé plus tard ils ont vraiment eu c'était des beaux ajustements et offensifs et défensifs des deux côtés il a marqué Barbaros dans leur équipe pour faire les interceptions oui ils ont bien survécu quand même ils se sont ajustés une fois ils se sont fait ils ont arrêté un, deux, trois puis le Red Nutskin ont sorti leur jeu où est-ce que Miles s'en va un peu comme ce serait un voyons j'ai tout le temps up and go out and up voyons cheers cheers merci wheel wheel merci sur le wheel c'était avec ça ils ont été scorer la drive le jeu d'après je pense puis ils l'ont refait en fin de game quand ça commençait à être urgent sur un quatrième essai puis c'est là que Charles s'est extensionné de toute sa pas de grandeur qu'il a mon petit frère et qui a réussi du bout du doigt à pousser le ballon à l'extérieur c'était mais à peu près tous les jeux ressemblaient à ça c'était des tackles flush ou c'était des jeux précis c'était un très bon match à la défense des Red Nutskins c'était leur deuxième match Craig n'était pas là mais majoritairement gros bravo à Oskool ben voyons désolé je regarde tranquille ben sûrement le classement parce que les deux équipes vous êtes encore à égalité puis une victoire contre Oskool la semaine prochaine pour vous autres ça brasserait ça brasserait les choses si on dit ça de façon polie je peux t'expliquer si on gagne on fait les playoffs puis pas eux autres non parce qu'ils ont deux games à jouer la dernière semaine qui pourraient rendre ça décisif si vous gagnez disons que vous gagnez contre eux si vous gagnez contre nous mettons mettons comme ça là ils vont-tu aller sur les les affrontements les tiebreakers si tu vas aller là-bas sur le tiebreaker le premier tiebreaker c'est le nombre de games joués bon peu de monde joue le même nombre de games le deuxième tiebreaker c'est les head-to-head games si on gagne contre Oskool ça veut dire que vous avez deux victoires contre eux on a pas besoin de se rendre au troisième tiebreaker c'est ça c'est bon c'est quelque chose que j'avais manqué d'après moi si vous gagnez Oskool va peut-être t'envoyer une couple de joueurs remplacés pour nous on va envoyer le QB là-bas on ne pourra pas parce que l'autre leur dernière semaine ils ont deux games oui non c'est vrai ils ne pourront pas ils vont appeler toutes leurs amis je ne sais pas mais mais de l'autre côté si on perd ben c'est fini on ne fait pas les playoffs vous aviez encore une chance si vous perdez puis qu'ils perdent leurs deux games ça dépend du nombre de points contre puis je pense qu'il faudrait que ça soit vraiment beaucoup de points contre pour nous rattraper on a levé le pied trop souvent quand il ne fallait pas vous n'avez pas utilisé la technique des red baskets non c'est pour ça c'est pas mal c'est pas mal en fin de semaine ça passe ou ça casse effectivement puis de la manière qu'ils ont joué j'ai intérêt à bien dormir la veille si tu parles du différentiel c'est les points against qui comptent ils ont juste 111 points d'accordé vous avez 150 points c'est ça je pense pas que ça arrive donc c'est ça il y a un avion qui trash puis avec une équipe qui meurt ça permet à l'autre équipe d'aller faire les play et là ça prendrait trois avions qui crash non c'est pas vrai ben écoute rendu là on en fera genre cinq puis on va jouer contre l'équipe on a plus de chance ça donne cette année c'est les boucadiers mais je préférais de ne pas faire les play-offs comme ça voudrait dire qu'il n'y a aucun avion qui se crash oui je préférais pas l'avion qui se crash aussi je vais te l'accorder on va passer aux prédictions rendu là oui Jack Rabbit old school ah tu veux commencer par la plus importante de la fin de semaine ben c'est la première qui est écrite je vais être franc j'ai pas mal tout le temps été de gauche à droite toute l'année ok je vais regarder à la fin on peut skipper boucadier versus 2-8-3 j'ose croire qu'un jour on va avoir du goût cette saison je vais pas faire à partir du film la suite du film sans point de couture donc j'ose croire qu'on va il y a un film j'ose croire qu'on va réussir à gagner cette game-là ben ça va être encore une fois un très gros défi parce que boucadier ne sont pas l'équipe qu'ils étaient en début de saison à maillard que boucadier a joué leur dernier match qu'est-ce que j'ai pardon à maillard que boucadier a joué leur dernier match bonne chance mais mettons que votre rusher est là puis que vous savez que c'est votre game pour toute l'année vous avez une chance je dirais 19-18 pour 2-8-3 j'aime ça les games après l'onguette j'aime ça moi aussi je vais y aller avec le 2-3 juste pour dire que ça va être notre seule victoire même si je ne doute aucunement que les boucadiers sont en mesure de nous battre dans cette semaine-là mais on va avoir l'énergie de désespoir qui va nous nous élever donc écoute moi j'apprécie beaucoup le 19-18 donc je vais y aller dans la même veine avec le même score que Mathieu c'est la première fois de la saison qu'on va y aller tous d'accord ah ouais 19-18 ouais effectivement j'aimerais par contre si on fait les points différentiels qu'on enlève notre négatif devant nos points différentiels on serait troisième meilleur pointeur de la ligue comme équipe ça fait mal on a 215 points différentiels mais moins 215 points ouais ouais ça s'est-tu déjà vu il faudrait faire des recherches vous voyez donc ben oui vous avez joué d'autres saisons avant donc ouch non 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 mais je suis sûr que ça s'est déjà vu c'est juste en division 5 à Montréal c'est certain que c'est arrivé ah oui c'est sûr ça s'est arrivé à Brossard je pense qu'on fait des records mais pas pour la bonne de toute raison c'est toujours c'est quoi qu'ils disent c'est l'aube arrive tout le temps après l'heure la plus sombre oh mon dieu oh mon dieu ok you can't have a rainbow without a little rain la horde spartan spartan oui encore une fois moi je dirais si le QB l'heure est là je vais y aller avec la horde moi aussi je pense que je vais y aller avec Guillaume ben avec Guillaume avec la horde je pense que c'est pas que j'ai pas confiance en les spartans l'équipe au court au rush de fin de saison les ressorteurs attrapent plus le ballon parce que l'en est arrivé ça a été la difficulté ils étaient sous la pluie il y a eu des gros drops à la fin mais là cette fois-ci je pense qu'il va faire beau en fin de semaine peut-être froid mais beau donc j'ai confiance au boys dans la horde même s'il pleut aussi moi je veux rien enlever au spartan depuis le début de la saison écoute à chaque fois on parle d'Avery mais le reste de l'équipe sérieusement c'est tout des ballers je veux rien leur enlever les frères Grégoire la chemin queen puis 26-24 spartan excuse-moi j'arrête de te couper non il n'y a pas de stress il n'y a pas de stress dans le fond je pense juste que ça va bien se passer pour l'Avery en particulier considérable Saint-Jean il n'a pas eu de sac la semaine passée ce qui m'étonne très fort j'imagine qu'il va encore il va plutôt se venger dans cette partie donc j'imagine que Saint-Jean va avoir plusieurs sacs il va être très 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 agressif il a peut-être été plus relax parce qu'à un moment donné il a besoin de son genou pour les playoffs et comme des boucaniers tu n'as pas besoin de ça te sert à rien d'essayer de faire les playoffs avec une canne tu ne seras pas plus il y a très près quand même plus de ballons que la moitié de notre équipe donc des coups d'équipe mais c'est quoi ok moi je prends Spartan ce coup-là mais je vous laisse là allez voir un score je pense ça va être high-scoring je vais y aller avec 30 30-21 on va faire le même ok je vais y aller avec 40 20 ok je vais juste regarder si Spartan a déjà alloué plus de 40 points durant la saison je suis quand même curieux je ne pense pas que ça a été fait Spartan j'ai 38 la semaine une fois non laissez voir c'est nous autres ils nous ont battu de 43 points donc le plus proche c'était 38 points donc c'est la semaine dernière mais sinon ça n'a jamais été entre 40 points la semaine dernière il faut dire aussi que les Spartans on venait d'une semaine off et qu'à Montréal aussi il y avait une semaine off parce que ça avait été cancel à cause de la pluie quand ça fait deux semaines que tu ne joues pas un moment donné je comprends c'est comme le bécu que ça prend un petit peu de temps moins le ski ah le ski je pense que c'est une meilleure comparaison pas mal sûr que la prochaine fois que je vais faire du ski je n'irai pas tout de suite dans l'expert je vais faire la pointe de temps et voilà et voilà Red Nutskins Boucani moi je pense que la game des Boucani va les avoir épuisés contre nous et bien Red Nutskins ils vont faire ce que Red Nutskins font c'est ça j'ai comme l'impression que ça va être ça 35-12 puis j'avais je n'avais pas de temps à 45 j'avais 35 35 ici ok je vais y aller à 35-12 dans le cas dans le genre encore une fois vers Red Nutskins je pense que ça je pense qu'il est trop on s'entend là-dessus si tu veux j'ai fait une petite vérification Mathieu et en ce moment on s'enligue le 28-3 pour avoir la pire saison on était de différentiel la première saison était à moins 176 ok puis on avait une victoire on avait fait citoyer plus que n'importe quelle équipe qui avait gagné cette saison-là on avait une victoire c'est pas fini il vous reste il vous reste encore deux c'est ça mais ça depuis la dernière saison je vous le dis que votre attitude a changé que vous fait citoyer moins qu'avant puis ça paraît depuis que John est arrivé comme il était avant les games sont plus à 3-4 heures ok là on peut pogger un petit 12 puis être relax c'est pogger de bière à t'avoir aidé le matin ou à 12 dehors ou à 10 dehors c'est rough en place on écoute le foot chez lui ouais c'est plus là je te l'accorde fait qu'on revient à Jackrabbit au school as-tu des idées de qui va être là et qui va être pas là as-tu tout le monde le monde n'a pas fini de voter dans les deux équipes mais je te confirme je suis pas mal certain que tout le monde va être là des deux bords vas-tu avoir Will JC puis Justin puis Benjamin aussi c'est pas mal ça Will avait le choix de venir à une de vos games ou celle-là il est bien fait c'est comme la game qui va décider vos playoffs ou pas je vais y aller avec vous autres si tu connais les boys des old school t'as des t'as des pointeurs ou aller t'as des ballers comme joueurs autour de toi votre rushers est très difficile à déjouer va avoir un gros défi contre Dick Bley mais il va aller vous chercher des sacs importants selon moi c'est pour ça que moi j'ai ma prédiction c'est que vous allez gagner en leur bloquant leur dernier drive puis Dick Bley est très solide sur le dernier drive cette saison ouais je sais pas le score par contre je vais y aller si je vous bloquais la dernière drive mettons encore mieux 21-19 vous allez les bloquer sur le dernier des deux points ok moi j'ai 21-26 je serais content parce que ça veut dire que je serais sur le banc mais peu importe si tes blocs sont la dernière drive aussi je suis sur le banc quand même moi je ne joue pas en défense désolé vas-y Willy il n'y a pas de stress moi je pense que je vais aller avec 28-26 puis je vais aller pour les Jack Rabbits moi aussi je pense que je pense que vous allez être en mesure de faire les playoffs cette saison je pense que le stress qu'on y est mis non c'est ça c'est pas vraiment c'est pas là que le stress embarque non moi je suis certain que ça va bien se passer Mathieu si tu restes pas avec ça en gros ça va être une game qui va être difficile mais tu as un bon casse autour de toi là j'ai l'impression que Nick Blais c'est genre le méchant je vais faire un parallèle à ce qu'on a dit antérieurement donc là toi t'es Odin donc le méchant d'Antor c'est Nico il va falloir que tu m'aides le méchant d'Antor il y a eu beaucoup de méchants dans l'1 c'est genre le kill ah non Lucky c'est trop mainstream son vrai père relatif que j'oublie son nom c'est genre le kill le kill son vrai père biologique ok on va dire que c'est lui donc Nick Blais en bleu c'est lui celui qu'on a celui qu'on a dit pas le nom ouais je suis sûr que je suis sûr que ça va bien se passer c'est ça pour dire j'ai confiance en vous ben merci moi je vais m'abstenir mais toute la saison j'ai souvent dit que le monde il se trompe bien entre moi et Nick tellement que notre style de jeu et nos stats sont pareils là je pense que c'est la game qui va montrer c'est quoi la différence c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus ça va être un très bon match oui je l'espère bon bonne prediction tu vas avoir plus de rushing yards que les blips Nick c'est bon damn tu vas avoir un rushing touchdown c'est encore très beau je parlais beau prediction en général bon on va y aller sur votre game parce que ça définit pas mal c'est pas mal entre deux que les playoffs se font mais on va faire moi je pense qu'on pourrait faire un beau prediction pour chaque game oui écoute moi je peux y aller je vais faire un beau prediction pour votre game boucanier 28-3 je vais dire que tout le monde dans votre team va avoir au moins 5 passes captées tous ceux qui jouent à l'attaque et dans les boucaniers Kevin Dubé va avoir quand même plus de Kevin Dubé va avoir tous les touchés non ça c'est pas beau non rendu là rendu là tu peux quasiment dire que je ne vais pas en avoir moi c'est ça ça serait beau mon beau prediction c'est que je vais avoir mon premier touché de la saison oh shit t'en as pas eu encore tu dis où damn oui 8 je ne suis pas souvent target cette saison on n'a pas confiance en les mains mais c'est pas grave tant qu'on monte le terrain il n'y a pas de problème ok je vais d'abord je vais Mass ok si Kevin Dubé ça c'est mon bon de réduction si Kevin Dubé ne fait pas de toucher Mass ne fait pas d'interception nice voilà nice ça c'est custom j'aime ça en avez-tu une Willy pour notre propre écoute je vais m'abstenir pour notre propre partie par contre pour la horde des Spartans qu'est-ce qu'on pourrait dire j'en ai une pour la horde des Spartans c'est quoi Guillaume va avoir plus de verges au sol que Avery oh c'est bon ça il va falloir dans cette game-là un gros bidet de 10 sacs et plus je ne sais pas si bon que ça mais en même temps je veux dire 10 sacs c'est 5 de chaque bord au moins 5 de chaque bord au moins attends j'ai regardé combien de sacs ça dit ça quelque part on peut-tu le voir le nombre de sacs defensive sacs per game l'horde en a 3.5 en moyenne puis Spartans en a 2.1 fait quoi ouais c'est quand même bold finalement très bold ah mon dieu ouais c'est des bons bold pour ce game-là j'aime ça ouais là on me rend délator c'est difficile pour trouver quelque chose de bold moi aussi ah la 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 ok ce que je vais dire c'est que attends toi tu dis que Guillaume va avoir plus de rushing de verge de rush que Avery moi je vais dire que Guillaume ok je sais pas si c'est une mauvaise c'est une bonne prédiction David Saint-Jean va pas avoir de target dans cette partie-là mais par contre c'est lui qui va avoir toutes les interceptions des Spartans donc il va avoir reçu plus de réceptions de l'autre QB que de son propre QB c'est très beau c'est très beau surtout si il est rusher écoute moi j'ai très confiance envers David très confiance envers lui alright Rennotkins Bucanier Bucanier va gagner le demi ouais ça c'est bold parce que les Nutskins ne sont pas du genre à lever le pied euh ouais je m'en ai à voir quelque chose comme ça aussi euh Bucanier malgré que ça risque de finir comme je dis 45-12 Bucanier va avoir autant de verges par la passe que Rennotkins ouais ben écoute ça serait très beau mais ça serait pas surprenant j'avais oublié de parler de ça la semaine passée euh 266 verges pour Guillaume mais 214 verges pour Benjamin c'est écoute ça s'enligue là il va se réchauffer le bras avec nous autres pis il va être en forme pour moi je vais y aller avec la première demi les Bucanier vont la gagner la première demi va avoir plus de points que Rennotkins ouais en même temps je sais pas si Craig va être là ou non mais dans tous les cas même s'il est là je vais dire ça par contre par la suite je pense que Rennotkins va faire K-Boys c'est vrai ouais on parle plus de l'obsès de la semaine si Bucanier finit par gagner contre le Nostia non non c'est ça surtout si vous gagnez contre Bucanier juste avant ben écoute ça va se faire pis là je vais faire un peu je vais faire un peu le prochain segment ben je vais abdiquer ça au prochain segment mais ça va faire un peu la NFL en fin de semaine ton bas Bucanier pis que le Bucanier bas Rennotkins ça va montrer que tu ne peux pas faire le parlay dans la NFL c'est imprévisible comme jamais même si j'ai gagné le bien la semaine passée c'est imprévisible comme jamais j'avais mis moi mon parlay j'avais mis que Houston allait gagner Washington allait gagner pis les Raiders la game qui m'a plus stressé parmi ces trois-là la game des Raiders j'ai très bien célébré au safety à la fin de la game je sais pas G-I-T-S messieurs Jets 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 team défensive pis j'ai aimé le plan de match ils ont carrément juste dit à Zach Wesson fais pas de turnover qu'est-ce que Zach Wesson a fait pas de turnover la défense s'est occupée du reste après ça c'est ça pis les Browns contre San Francisco c'est ça je pensais ouais ça c'était et les Bengals aussi ont passé proche de perte oui ben Seahawks il y avait un bye week avant c'était plus c'était plus c'était surprenant comme victoire aussi mais je vous dirais une performance qui m'a surpris les Giants oui on a voulu les plâcher toute la saison Will mais ils se sont fait voler à fond je m'as cru mais c'est plein de pénalités mais ce que je comprenais pas c'est comment les Bills peuvent exploser les Dolphins pis après ça jouer contre les Giants pis être aussi peu organisés Josh Allen c'est les coachs ouais c'est ça ils vont toujours défoncer leur ennemi de division mais quand ils arrivent contre une défensive assez solide pis là je vais croire c'est la défensive cette fois-ci qu'est-ce qu'il est venu pour jouer pis je serais même crête à dire qu'ils ont peut-être underrated les Giants ils se sont dit pis Tyron Taylor on sait c'est qui il a joué QB pour nous pendant trois saisons non en effet écoute c'était pas une game facile des deux côtés il y a eu beaucoup de calls écoute en soi je pense pas que Tyron Taylor ça soit le futur non plus des Giants on s'entend ça a l'air que vous avez donné à Tyron ben c'est ça ouais mais c'est parce on a un out après près de deux ans fait ça marche que vous ne l'ayez pas après deux games ouch ouch mais c'est juste pour revenir sur les games des Browns 49ers 49ers a quand même une couple de blessés dans cette game-là t'as Trent Williams je pense qui est left tackle qui était blessé t'as Deebo qui s'est blessé t'as McCaffrey qui s'est blessé pis je crois que Kittle s'est blessé aussi donc là on s'entend que c'est quatre genre piliers offensifs de cette équipe-là c'est pas dur il a quand même monté le terrain en fait ouais fair tout à fait il a réussi à faire ce qu'il devait faire il devait monter le terrain égaliser ça ils ont gagné la game je pense avec Irfugo il a lancé sa première interception d'ailleurs première interception on a eu une part bleue pendant la game des Bills et Giants une autre personne qui est en ambulance Damien Harris ouais ça avait une petite blessure au cou je sais pas c'est quoi l'étendue mais ouais pas très rose on voyait juste à chaque fois moi je trouvais ça un petit peu cocasse ils zoomaient sur Amlin il est pas en ambulance ouais c'est pas vrai quand ton numéro se fait retirer sur un ambulance avant dans ta propre équipe hé je vais vous poser je vais vous dire moi puis je vais vous le demander vous autres aussi pour moi la semaine prochaine il y a deux gros matchs Lyon-Ravens et je pense que les Lyons vont battre les Ravens et Dolphins-Eagles ouf ouais ça ça s'abit et je pense que les Dolphins vont encore gagner mais il y en a une autre intéressante aussi Chief Chargers c'est intéressant parce que c'est des rivaux de division ben parce que l'offense des Chiefs n'est pas top notch en ce moment pis ben les Chargers ben ce sont les Chargers ils ont montré ça lundi ben ça va être ça va être une game super serrée super intéressante il n'y aura pas de blowout là ça va se finir en overtime ou sur la dernière drive ça se peut que les Chargers gagnent ça se peut que les Chiefs gagnent mais je veux dire quand je dis game intéressant de la semaine parce que je suis fan des Chiefs que ça je m'intéresse mais il n'y a personne qui va faire comme ah Chief Chargers ben dans ma tête là qui n'est pas fan des Chiefs qui va faire comme grosse game ah non moi je pense ça va être une grosse game pis je ne suis pas fan des Chiefs ah ouais les Chargers depuis deux ans c'est toujours des games qui se finissent en overtime avec Jarvis qui montre 30 verges sur le terrain c'est moi qui perd les cheveux pendant ces games là c'est pas mal ça je comprends c'est pas faux c'est pas faux j'ai revu la situation la game on pourrait appeler ça la game la plus cirque ça va dire ça va un cirque ça va être je ne veux pas dire le mot mais je vais peut-être utiliser un sac un shit show en fin de semaine Broncos Packers je pense que les Packers vont gagner ben dernièrement Jordan Love 6 picks en deux games là c'est assez rough ils vont aller plus au sol pis les Broncos sont aucunement capables d'arrêter le sol non parce que tous les bons tous les bons joueurs de la déline ils échangent ouais on va voir c'est Aaron Jones il revient aussi parce que c'est Dylan lui non plus il n'est pas incroyable il y a eu une bonne game depuis le début de la saison et j'ai Dylan comme running back l'autre game j'avais en tête c'était aussi Commanders Giants ouais une autre game de rivaux ouais écoute Commanders c'est un peu shit show aussi mais je pense qu'ils sont quand même mieux positionnés que les Giants Commanders je vais leur donner leurs props pis un autre stat aussi j'aime ça sortir des stats de la NFL tous les records des équipes c'est eux qui brisent tous les records c'est eux qui brisent ils ont brisé il y a deux ans le 1-0 des Steelers parce que tout le monde était comme l'année passée ils ont brisé le record 8-0 des Eagles et en fin de semaine ils ont brisé le record parfait de Riddler qui n'avaient aucune défaite en 24 games autant qu'on avait fait quand ils étaient à domicile à domicile ouais on salue les ah aussi ils ont donné la première victoire aux Bears qui n'avaient pas eu une victoire depuis octobre l'année passée écoute je te dis cette équipe là c'est une équipe qui brise les rêves ou en entrée quelle équipe AFC comme NFC quelle équipe vous êtes le plus surpris autant bon que mauvais autant bon que mauvais l'équipe que vous êtes le plus surpris jusqu'à date de leur nombre de victoires de fait moi je vais aller avec les Vikings 2-4 je m'attendais pas mal plus à 4-2 que 2-4 ouais en plus tout le temps des games tellement en tête les Vikings moi aussi j'aurais dit Vikings c'est parce qu'à chaque fois écoute c'est ça les deux premières games je pense que c'était sur une possession à la dernière on dirait que la seule personne qui veut gagner dans cette équipe là c'est Kurt Cousins c'est incroyable comment je trouve que les receivers puis TJ Hawkinson on dirait qu'ils n'ont pas l'intention de gagner ils droppent tous les ballons puis c'est pas parce que Kurt Cousins n'y place pas donc je suis pas un Cousins lover mais il est vraiment bon sauf depuis le début de la scène avec le positif l'équipe qui m'impressait c'est-à-dire c'est les Lions ouais tant qu'un quand ils ont commencé à 0-6 à dépasser écoute puis à part la game des Chiefs les autres games c'était pas des games ils ont perdu contre les Seahawks en overtime en plus leur seule défaite c'était pas des games qui étaient serrés offensivement ils détruisent pas mal les autres équipes props à mon joueur receveur à mon joueur c'est le bras écoute moi je pense que je vais finir avec ça c'est que tu vois même quand tu commences 0-6 tu peux la saison d'après il est 5-1 fait que vous avez de l'espoir les gars c'est pas une saison qui définit la la dynastie d'une équipe là-dessus je vous laisse messieurs je suis fort agréable mais je dois aller travailler merci encore puis on se revoit au terrain dimanche pendant que chacun ça va définir notre saison complète exactement let's go messieurs ciao ciao les boys ciao 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 ciao